France Bleu Gironde, bientôt 8h. Voici le clap de début pour Michel Cardoz. Gabi Morley a débuté à Bordeaux, tournant dans plusieurs courts-métrages de cinéma, alors muet, signé Max Linder. Nous étions en 1913-1914. Gabi Morley était née en 1893, le 8 juin, à Angers. Et Bordeaux, deux fois capitale du cinéma, a donné sa chance deux fois à cette jeune fille, devenue une star à tout faire du théâtre et du cinéma français. La première fois, c'est donc avec le grand Max Linder, qui tournait ses films muets dans la maison familiale de Caverne à Saint-Loubès. La seconde, dans les fameux studios de la Côte d'Argent, à Talens, en 1946-47, où le roi des nanars, Émile Cousinet, tournait ses films à la chaîne. Gabi Morley est tombée sur Imené, un film où elle jouait le rôle d'une cousine vaguement aristocrate, amoureuse, sans espoir, de Maurice Escande. Gabi Morley reviendra à Bordeaux en 1956, tournée toujours dans les studios du Hollywood de Talens, chez Émile Cousinet, un film qui s'appelle Quai des Illusions, dont l'assistant réalisateur, tenez-vous bien, s'appelait Sergio Leone, le futur roi du western spaghetti. Il a débuté à Talens, ce Sergio Leone. Et sous l'occupation, en 1942, bien avant, Gabi Morley avait été Rose Mamay dans l'Arlésienne de Marc Allégret. Ce qu'on va retenir, c'est surtout ça, le début de Sergio Leone comme assistant ici à Talens. Il donnait le club de départ, Émile Cousinet était sur son fauteuil, et Sergio Leone faisait le boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada